La spécialité NSI, numérique et sciences de l'informatique. Pourquoi la choisir ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Salut ! Aujourd'hui, je voulais te donner quelques petits conseils pour te donner envie de choisir la spécialité NSI en classe de première. Tu es en seconde et tu ne sais vraiment pas quoi choisir. Est-ce qu'il vaut mieux choisir une matière que tu aimes ? Est-ce qu'il vaut mieux choisir une matière pour lesquelles tu auras beaucoup de points au bac ? Ou même, est-ce qu'il vaut mieux choisir une matière qui va être plus efficace pour ton avenir, pour tes études futures ? Bref, c'est vrai que ces trois points-là sont très importants à prendre en compte. Il faut évidemment faire son choix en fonction de ça. Et évidemment, la matière qui remplira ces trois conditions sera évidemment la meilleure qu'il faudra choisir. Donc évidemment, si la NSI ne remplit qu'une seule, voire aucune de ces conditions, évidemment, il ne faut pas la choisir. Mais voilà, si jamais elle remplit deux, voire trois de ces conditions, eh bien là, il faut quand même te poser la question. Tout d'abord, une chose qui est certaine, c'est que la NSI va te donner des points au bac beaucoup plus facilement que dans d'autres matières. La NSI, c'est une matière qui est quand même assez simple, relativement simple à partir du moment où tu as quand même de la logique. À partir du moment où tu es un petit peu logique quand même dans ta tête, la NSI, tu vas y arriver les doigts dans le nez. En fait, la NSI, c'est de l'informatique. On va faire beaucoup de programmation, quasiment que ça même. Il y aura d'autres choses à côté, comprendre le fonctionnement des réseaux informatiques, par exemple, le fonctionnement d'Internet, le fonctionnement même d'un ordinateur. Mais quand même, le programme de NSI est vachement basé sur la programmation informatique. Donc autrement dit, savoir faire des algorithmes. Et donc, quand tu as de la logique, eh bien c'est très facile de réussir en NSI. Il suffit d'en avoir un petit peu, pas non plus être le Einstein de la logique. À partir du moment où tu as un peu de logique, tu n'auras pas besoin de beaucoup travailler cette matière pour réussir finalement. Donc voilà déjà un point qui est rempli. Ensuite, est-ce que ça va être une matière qui va être utile pour l'avenir, pour tes études par exemple ? Eh bien oui, évidemment. Ça dépend des études que tu veux faire. Mais l'informatique prend une place évidemment beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Tout simplement parce que de plus en plus, notre vie est informatisée. Il y a de plus en plus d'informatique et de numérique autour de nous. Ça tu t'en rends compte, il y a évidemment de plus en plus de robots, d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Donc c'est évident que tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique, ça va évidemment te mener à des métiers d'avenir. De plus, il y a beaucoup de débouchés évidemment. Parce que comme c'est quand même assez nouveau, relativement nouveau l'informatique. Enfin quand je dis nouveau, c'est que ça date quand même d'il y a 20-30 ans, pas plus. Et puisqu'en plus, la matière NSI n'existait pas vraiment au lycée avant la réforme du bac de 2019-2020, ça fait que c'est quand même assez nouveau et donc il y a quand même peu de gens qui l'apprennent. Et donc forcément, ça te laisse beaucoup plus de place, beaucoup plus de choix et ça t'ouvre beaucoup plus de portes pour plus tard. Ensuite, il y a évidemment plein de filières qui sont en lien avec l'informatique. Évidemment, il y a des BUT d'informatique, il y a des facs d'informatique, des facs math-info, beaucoup. Il y a aussi des prépas. Voilà, moi personnellement, je vais faire la pub de ma prépa, la classe MP2I, maths, physique, informatique et sciences de l'ingénieur. On fait 4 heures d'informatique et 6 heures au second semestre et en deuxième année. Donc voilà, on est quand même assez à fond sur les maths, mais aussi quand même sur l'informatique. Donc c'est quand même une filière vers laquelle tu pourras te diriger plus tard si vraiment les maths et l'informatique t'intéressent énormément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as du choix. Alors, je ne vais pas critiquer ceux qui prennent par exemple HGGSP, mais si tu prends Histoire Géo en spécialité, tu ne vas pas finalement avoir autant de portes qui vont s'ouvrir par rapport à l'ANSI ou au maths. Donc ce qui est sûr, je le répète, c'est que l'ANSI, ça va t'ouvrir des portes. Donc voilà, un deuxième point qui est déjà rempli. Et enfin, le troisième point qui est quand même important, est-ce que ça va te plaire ? Est-ce que c'est une matière qui est plaisante ? Alors évidemment, ça dépend des personnes. Je ne sais pas si toi, tu aimes les maths, si tu aimes l'informatique de manière générale. Mais ce qui est génial quand tu fais de l'informatique, c'est le résultat. Quand tu as terminé un programme, que tu as terminé par exemple un jeu, que tu programmes depuis des semaines, voire des mois, c'est très satisfaisant. On est fier de son programme une fois qu'on l'a réussi. C'est un peu comme finalement en maths, quand tu restes bloqué sur un calcul compliqué pendant longtemps, et que finalement, tu finis par y arriver au bout de plusieurs heures. Là, tu es super fier, tu es super content de l'avoir réussi ce calcul. En informatique, c'est pareil, sauf que ça arrive encore plus souvent. Pas le fait d'être bloqué, mais le fait d'être fier de ce qu'on a fait, puisque le résultat en informatique est beaucoup plus concret qu'en maths. En maths, bon, tu as trouvé un résultat, tu as fini un calcul, super, bon, ça sert à quoi maintenant ? Alors qu'en informatique, tout de suite, tu la vois l'utilité de ton programme, de ton algorithme. Et donc, il y a quelque chose de très jouissif quand tu fais de l'informatique, c'est justement ça. Donc voilà un troisième point qui est quand même assez facilement rempli. Alors, je ne vais pas te détailler le programme quand même de NSI. Ça, je vais peut-être faire d'autres vidéos sur la chaîne pour parler des différents programmes, des différentes matières. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en NSI, on touche quand même davantage au langage de programmation, et surtout à Python. C'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de Python. Tu en as peut-être déjà fait, normalement au début du lycée. Mais voilà, le programme de NSI est quand même vachement basé sur Python. Donc, Python, c'est quand même assez simple à prendre en main. C'est quand même un langage qui est vachement, on va dire, pas enfantin, mais qui est vachement facile d'utilisation. En fait, Python, ça ressemble quand même vachement à Scratch, qui est en fait rien d'autre qu'une suite d'instructions qui va être exécutée. Et ça, on appelle ça un paradigme de programmation qui est dit impératif. Tu verras ça plus tard. Mais voilà, il existe plusieurs types de langages de programmation. Python a un type quand même qui est très impératif, puisque c'est justement une suite de plusieurs instructions que tu vas finalement imbriquer les unes dans les autres pour former un algorithme. Et donc, si jamais tu avais des facilités avec Scratch au collège, ou du moins que tu t'en sortais plutôt pas mal, en tout cas avec Python, tu vas aussi t'en sortir très bien. Ensuite, ce qui est sympa en NSI, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pratiques. Il y a des cours un peu théoriques où le prof va parler, où il va raconter un peu la théorie de l'informatique, etc. Mais il y a surtout beaucoup de pratiques, c'est-à-dire que tu vas être souvent devant un ordinateur pour programmer des trucs. Et ça, c'est quand même vachement sympa quand même. Autre chose qui est importante à dire, c'est qu'il y a quand même peu d'établissements qui proposent la spécialité NSI. Bon, il y en a, mais il n'y en a pas non plus énormément. Donc, si jamais tu as la chance d'avoir un établissement qui propose la spécialité NSI, il faut foncer. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, car je pense que c'est une chance que ton établissement propose cette matière-là. Moi-même, mon propre lycée ne me proposait même pas cette spécialité-là. Alors qu'un autre lycée de ma ville proposait cette spécialité. Et heureusement pour moi, ces deux lycées ont réussi à s'arranger pour qu'il y ait un échange d'élèves de façon à ce que certains puissent suivre la NSI dans un lycée. D'autres pour suivre la spécialité art plastique dans mon lycée, qu'il n'y avait pas dans l'autre. Bref, il y a eu un arrangement qui a été fait. C'était quand même assez sympa, puisque du coup, j'étudiais la NSI dans un autre lycée. Et ça m'étonnerait que toutes les villes fassent comme ça. Donc, voilà, si tu as la chance d'avoir un établissement qui propose NSI, il faut foncer. Voilà, j'espère avoir été convaincant. J'espère que mes arguments t'ont donné envie de choisir cette spécialité NSI au lycée. Sache que l'informatique a encore plein de choses à offrir. Et peut-être que tu vas être le prochain à offrir des choses à l'informatique. Alors, ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire, mais tu as compris l'idée. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux. Lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501